coucou les loulous j'espère que tout va bien chez vous est ce que je vous ai bien cadré je ne sais pas alors il est 9 heures tout pile je reviens de brocante alléluia et oui il y a eu une brocante je crois juste avant le confinement j'en ai fait j'en ai fait une et là c'est la première de dans mon département en fait il y avait des vies de maison mais je crois que c'est la toute première qui a repris elle était immense à venette dans l'oise elle devait faire 50 à 100 exposants je l'avais vu sur le site brocabrac.fr c'est toujours là où je vais pour regarder et en fait elle était immense donc moi j'avais pris 20 balles bah franchement j'aurais dû prendre plus que ça donc bon bah c'est tout et j'ai trouvé des petites pépites donc je suis quand même contente je suis super deg parce que je suis passé à côté d'une veste rose style veste en jean du même rose peanuts avec dans le dos snoopy mais là j'avais plus une d'une j'avais 50 centimes donc j'ai même pas demandé alors j'ai repéré les petites mamies bien sûr moi toujours vous savez que je repère la petite mamie et je suis hyper contente parce que alors par contre c'est immense non on rétaille elle elle avait ceci alors rien n'est lavé on en vient enfin j'en viens parce que je suis toute seule c'est sûrement c'est une veste puma je trouve qu'elle fait hyper vintage alors je ne sais pas au niveau de la je ne sais pas au niveau de la mais ça ne doit pas être de toute première jeunesse parce que tout ce qu'elle avait c'était un peu vintage donc elle me l'a fait à 3 euros et je suis hyper contente je la trouve super sympa et et alors là enfin bon ça par contre je vais le passer en machine aussi ce qu'il a des petites tâches j'ai vu ça mais laisse tomber j'ai vu ça dépasser ça ça je suis trop contente le caoué alors ça n'existe plus en plus ils viennent de les arrêter les menthols et alors light menthol quoi je ne sais pas si c'était un truc publicitaire ou que sais-je mais en tout cas c'est un caoué taille alors là je ne sais pas s'il y a une taille dg c'est quoi dg c'est que ça je regarde en dessous qu'est ce que c'est ça dg m je ne sais pas en tout cas j'aime bien ah oui alors attend j'ai même pas essayé éclair presse-t-il nous oh là 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 quand je vois ça mais en plus vous savez que j'ai un j'ai d'ailleurs je voulais me commander le caoué un peu lavande ben j'ai peut-être le faire vu ça avec les sols est ce que est ce que ça dit oui il se dit pas je suis trop contente et regardez non mais attend où est ce que j'ai vu non mais depuis combien de temps depuis des éclairs des zips avec des petites boules au bout quoi non mais je suis trop contente et en plus vous savez que ce verbe herbe sapin et tout ce que tu veux il y a encore non mais il y a encore les trucs ouais elles avaient un beau manteau style collège là je sais plus comment ça s'appelle les bon beurre ouais les bon beurre chevignon mais bon et 3 euros aussi le caoué mais franchement il est nickel je suis trop contente vous savez que cette couleur je l'adore c'est la couleur de l'espoir donc je vais m'en windre ah oui 3 euros aussi il y avait moyen de rien négocier j'ai essayé mais vous savez que je suis nulle en égo en plus donc des fois je disais 5 euros lieu de 6 mais je me suis fait rembarrer de partout donc j'ai arrêté après polyacryl mélange de polyamide et d'acrylique non 100% acrylique fabriqué en france mais regarde moi ça regarde moi ça et j'ai déjà une idée dedans alors j'allais dire bah non 100% polyamide j'allais dire j'espère qu'il ya pas de laine je viens de regarder les tickets ça j'ai une idée de look j'ai une idée de look avec un jean blanc mon jean blanc louis et peut-être des petites espadrilles enfin voilà j'ai j'ai une idée de look avec un petit peut-être un petit une petite pochette ou à ou un petit non attend un petit panier bah oui et j'en ai trouvé un super un petit panier pour faire un petit peu tu vas pour rappeler les encres tu vois le petit panier et puis à l'intérieur j'ai un intérieur marin ah oui ça y est c'est bon on continue donc j'avais mon voilà mon sac à roulettes ça c'est l'indispensable de la brocante on peut pas faire bon quand on sent ça alors ah je suis content oh ça sent le cuir mais le vieux en même temps ça j'en trouve souvent qui rensez j'en oui j'en trouve souvent si si j'en trouve souvent alors c'est alors attend comment j'ai vu que c'était ouvert cette affaire là comme ça voilà c'est la mallette de médecins moi j'appelle ça la mallette de médecins il ya même heure j'avais pas vu qu'il y avait ça je sais pas si je m'en servirai un ça m'a pas l'air du tout de première jeunesse en tout cas c'est pas fait donc ça c'est factice alors du coup ça sert à quoi ah non il ya quand même à là il ya quand même une petite petite zippet c'est pas tout à fait factice ça fait style esprit cartable tu peux l'ouvrir assis si tu peux l'ouvrir quand même auquel cas tu as une pochette là donc c'est la malle voilà le cas ça sent fort donc tu as quand même un peu de nettoyage à faire mais moi je t'inquiète un peu d'huile de coude on n'en parle plus c'est la mallette de médecins quoi c'est le sac à main c'est c'est le sac à main quoi style patchwork et tout non mais non mais 3 euros quoi bon alors comme ça tu vas me dire mais non mais il est crâne non 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 il n'est pas crâne il va être magnifique celui là franchement ah ouais il va être magnifique bon bah voilà je suis trop contente ensuite alors ça je ne sais pas pourquoi mais j'ai trouvé ça j'ai des coups de coeur des fois j'adore tout ce qui est style point de croix machin est ce que c'est du coup de la croix voilà c'est même pas du point de croix ça regardez ça fait on dirait du point de croix mais c'est pas une croix bon bref c'est ça je j'ai eu un coup de coeur là dessus alors moi j'adore il faut savoir que j'adore les petits garçons enfin l'entendit comme ça c'est très bizarre les petits garçons les petites filles fin ça fait bizarre dit comme ça j'adore les petits garçons ou non mais tu vois les dessins de petits gamins comme ça très très rétro tu vas voir j'ai encore un truc comme dans cet esprit là le truc très très rétro comme ça faudrait que je le mette sous verre du coup que je l'accroche ça s'accroche comme ça ça il faut peut-être le mettre sous verre non je vais voir avec mon père j'aime trop j'aime trop ça fait hyper rétro avec le petit vélo je trouve ça trop mignon je trouve ça tourne 2 euros ça alors c'est pareil la petite mamie 3 euros alors par contre je ne sais pas c'est fait maison ça ou quoi parce que regarde l'intérieur il n'y a pas d'étiquette ni rien dirait un truc qui a été fait vu les coutures etc il n'y a pas l'étiquette je ne sais pas la taille c'est ma troisième veste matelassée dans ce style là je les adore je les adore je les porte en plus le pire celle-là elle est très grande mais mais elle est très belle j'aime beaucoup ouais on dirait un truc qui a été auquel cas si la personne elle a fait ça elle a dû matelasser le tout ça me semblait non faire les chevrons et tout ça me semblait non je ne sais pas en tout cas voilà 3 euros c'est que du que de la vieille rire ça c'est une petite mamie aussi mais pareil trop mignon c'est h&m donc c'est pas vieux ouais h&m c'est pas vieux mais j'ai bien aimé je trouvais que c'était trop mignon aussi tout est trop mignon 2 euros j'aime bien vous voyez souvent à ce thé là quand je vais l'été me balader etc souvent sur la plage prends sa bouteille d'eau petite banane à manger etc je trouve vraiment mignon ou 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 si vous voulez ça vous pouvez mettre il y en a qui mette aussi tu l'arrondis un petit peu voilà comme ça et tu peux mettre une plante dedans si la base elle est assez plate pour poser tu peux mettre une plante dedans si ma petite mère tu peux arrête de m'embêter j'ai trouvé pareil un peu un peu vintage et un peu vieillote mais c'est pas grave tu l'entends peut-être qu'il craque tellement il est vieux mais bon passer en machine hop passez notre amour à la machine ah ouais avec la sangle s'il te plaît bon bref je vous ai même pas montré encore l'article c'est une casquette Reebok et ça je me dis ça peut être pas mal pour aller marcher etc j'aime trop les trucs vintage quand je vois une vieille étiquette comme ça mais j'en peux plus je suis trop contente made in quoi chloé à une petite fille qui s'appelle chloé avec un cas en plus pas kardashian non non chloé je sais pas quoi fabriquer où on peut savoir s'il vous plaît ou made in france non à l'ancienne un an taïwan déjà les boucs monde de salaud dans les vans lui la dame donc elle avait le matelassé elle avait la veste matelassé ça et ça j'ai déjà eu une ceinture de cette je pense que c'est pour gosses alors c'était bleu marine ou vert sapin à l'époque à 42 ah ouais d'accord donc si c'est la taille ça va c'est enfin c'est 42 de l'époque 36 de maintenant attention et j'ai j'aime beaucoup ça fait très rétro de toute façon c'est rétro voilà sur un jean blanc ça peut être pas mal sur un jean blanc ouais avec les petits golfeurs bon allez fatalement un peu abîmé un mais tu sais que c'est pas le truc que j'ai parté tous les jours non plus donc un euro un euro la casquette il y avait vraiment les moyens avec cette dame j'ai essayé ça j'adore maintenant je suis sûre elle va vouloir me piquer la petite robette alors ça fait très le tout qui est le tout qui est des années 50 mais le tout qui quand même j'aime trop j'aime trop navy écrit en rivers avec les petites manches tu sais ça fait très avec la petite poche ça fait très je suis au bord de la plage j'ai mes petits tongs j'ai mon petit sac en comme en osier oui ça ça aussi avec un petit sac en osier des tongs et pour finir et alors par contre ça il va falloir que ça sèche parce que le pauvre il a pris la pluie ce matin oui ouais 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 je regarde ouais en plus elle a mis le prix dessus ah voilà c'est ce genre de design que j'adore le genre daniel et valérie quoi ah ouais ça c'est un peu con d'avoir mis le prix dessus bon c'est bon le genre daniel et valérie quoi tu vois les design les gamins des années 60 les goma les gamins des années 60 70 quoi et j'aime trop je trouve ça trop mignon alors ça doit être pour accrocher je ne sais quoi mais j'ai bien envie de le mettre dans ma classe tu sais si j'ai fait un mur avec des j'ai fait un mur avec des comment des cadres avec des gamins tout très rétro je mettrais bien ça je trouve je le trouve trop mignon c'est con mais je le trouve trop mignon ou voilà on va écouter les filles voilà j'espère que ce retour de brocane vous aura plu depuis le temps mais j'aurais dû prendre un budget plus ample mais bon pour pour maintenant ce sera bien parce qu'il y en aura d'autres à venir donc évidemment on en fera je pense j'espère fingers crossed la semaine prochaine je suis trop contente quand je reviens de brocante parce que voir des objets comme ça des trucs vintage des fringues vintage franchement moi ça me fait vibrer sur tous les fringues quoi je suis fan de fringues vintage je suis fan je vais aller laver tout ça passer tout ça en machine je vais voir avec mon père tiens il va me dire oh donne pour ma boutique en plus lui il aime bien il aime bien le vélo donc mais ouais j'ai trouvé ça trop mignon bon voilà bah écoutez les filles j'espère que ça vous aura plu les garçons aussi du reste je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ciao bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo